et voilà le direct démarre ce soir alors on démarre avec 2-3 minutes de retard mais c'était le temps de s'installer alors comme promis on est à strasbourg voilà on avait dit qu'on délégaliserait le direct c'est chose promise on le fait chez l'habitant chez claude et corinne qui sont à côté derrière qui regardent un peu voilà donc on vous remercie d'être présent là ce soir je ne vois pas sur l'ordinateur comment vous êtes parce qu'on n'arrive pas à faire les choses ce soir un peu en direct on a l'ordinateur qui est très en retrait donc je ne contrôle pas trop la situation on vous le dit toujours on fait ça de manière artisanale voilà bon ben écoutez en tout cas on est en direct cette vidéo va passer par la suite en différé ce que je vous invite à faire vraiment si vous êtes nouveau vous arrivez vous savez vous avez une petite cloche sur l'écran youtube vous cliquez dessus ce qui fait que vous allez vous abonner et si vous abonnez vous êtes averti de manière régulière des vidéos que l'on poste en playlist ou des vidéos qu'on fait en direct voilà c'est plus facile ça coûte rien ça vous envoie un message simplement sur votre adresse mail pour vous dire que on a posté une vidéo ou qu'on est en direct je rappelle aussi que si vous voulez rentrer en contact avec le syndicat vous pouvez appeler le 03 55 55 07 10 vous pouvez nous écrire aussi à l'adresse que l'on a dit de manière maintenant régulière cgt point cr point grand est arrobas gmail.com voilà on le rappellera peut-être encore dans l'émission alors ce soir je suis accompagné de Nadia voilà que vous avez déjà vu sur certaines vidéos elle a annoncé avec moi ce matin donc ce direct Nadia un tout petit rappel pour nous dire où tu travailles de quel secteur que tu t'occupes en quelques secondes ben je travaille au lycée jean gaider de casier de sphère à strafbourg donc je suis donc aujourd'hui on est on a fait un peu tout le secteur d'aubernier oui on est on allait voir à barres et à erstein oui on va rappeler peut-être parce qu'effectivement tu travailles aussi sur le secteur de l'aubernier et celesta maintenant pendant un petit bout de temps le temps qu'on monte une équipe quand on fait des adhésions alors on a déjà fait des adhésions sur le secteur de celesta mais on essaye à mettre une base syndicale sur aubernier et celesta et puis les petites villes qui sont autour où il y a des lycées on était en compagnie pour pas oublier un petit coucou à l'aurore de l'étuce voilà donc laurence qui tourne en regarde comme dirait drucker salut et puis un petit coucou particulier aussi j'avais promis que je le ferais à régis régis sarnou qui était avec nous en réunion dans les vosges hier après midi alors régis toute la vente à un jean luc josiane daniel philippe philippe qui nous avait promis qu'il a gardé la vidéo sur youtube parce qu'il n'a pas fait jusqu'à présent hier soir il m'a dit qu'il regarder si c'est pas le direct différé donc un coucou à philippe voilà j'en ai peut-être oublié d'autres mais l'objet de notre émission soir est relativement chargé on va essayer de de comment dire de de suivre l'ordre du jour mais aussi essayer de faire court et de faire peut-être moins moins qu'une heure voilà donc comme le disait nadia on était aujourd'hui sur le secteur de garnets celesta on a commencé ce matin en été en affinat chien ok c'est ce que tu te rappelles oui et 1000 et militares victor voilà on a passé une heure avec les agents avec quelques agents si c'est oui ça s'est passé c'est bien passé j'étais très intéressé ensuite on est allé en état dans l'état bas c'est ça ouais on s'est rendu à bord mais là on était plus dans la destruction du questionnaire du fameux questionnaire sur l'enquête condition de santé travail voilà les conditions de travail on en a rempli à pas mal il y a pas mal qui nous ont nous ont bien rempli ce questionnaire voilà donc on avance bien dans ce petit sondage c'est pas mal oui alors vous dire qu'on a déjà récupéré plus de 600 enquêtes ce matin la délégation chcct cgt du conseil régional de grand est s'était réuni à messe pour continuer à décantiquer les résultats il y a déjà un premier travail à deuxième donc ça avance je répète sur pour les agents qui ont rempli les questionnaires et ceux qui ont encore passé la cgt ont fait une enquête qualité qualité qualitatif sur la santé au travail les conditions de travail donc on n'a pas l'objectif de faire remplir les 7000 agents on a un objectif cible de dépasser les 1000 questionnaires et un peu réparti sur le territoire à aujourd'hui à cette heure on a fait tout strasbourg tout le site de strasbourg on a fait tout le site de chaland on a presque terminé messe alors il nous reste à faire le site de bida ceux qui de bida qui regardent la vidéo si vous reconnaissez on va passer à bida nous reste de cet âge à faire au siège à messe on a fait tout chaland on a commencé à faire un certain nombre d'agences on a fait celesta on est passé hier à l'agence des pinards en contenu les faire et on a fait un certain nombre de lycées on a pour récupérer les questionnaires jusque le fin février mais le résultat de l'enquête sera donné comme promise sera en tout cas mais pour la formation comme promise au courant du mois de mars voilà tous ceux qui nous ont donné l'adresse mail effectivement donc fin mars deux objectifs pour cette enquête c'est effectivement d'appuyer nos revendications en matière d'amélioration de conditions de travail par le biais de cet état des lieux et puis deuxième objectif c'est aussi voilà d'avoir une situation bien bien précise de la santé au travail des conditions de travail des agents en tout cas comment les agents vivent au quotidien l'organisation du travail et leurs conditions voilà alors on a parlé de l'enquête on a dit ça l'après-midi on a fait notre formation au lycée agricole à hauborday voilà on a rencontré un certain nombre d'agents ça s'est bien passé notamment nos collègues de cuisine donc un petit coucou à nos collègues de cuisine parce qu'on a senti qu'ils étaient sensibles aux émissions qu'on faisait sur youtube on nous a dit qu'on nous regarderait ce soir donc je on fait aussi on salue nos collègues du lycée agricole de hauborday on est passé aussi donc en fin d'après-midi oui donc au lycée marguerite ursena là aussi on a on a quelques collègues qui nous regarderaient donc on les salue bien et puis on a terminé par le lycée professionnel agricole on n'est passé pas très peu à la journée mais on n'est passé pas forcément la bonne heure donc on y repassera donc voilà donc une journée très chargée ce qui nous fait revenir de d'einstein sur les coups de 6 heures à strasbourg on avait promis qu'on ferait la vidéo à 18h30 en y est il a fallu installer un peu le matériel donc on a installé l'éclairage la caméra l'ordinateur donc donc je répète corinée claude nous accueillent aimablement pour tenir cette réunion voilà et un petit coucou de corinne voilà ok donc voilà donc on voulait vous dire un peu tout ça et puis on a démarré l'ordre du jour cette journée donc on a quatre points évoqués avec vous peut-être certains si si Nadia rebondit là dessus quelques points alors le premier on va aborder le questionnement sur les sap parce qu'on a été quand même pas mal interrogé par les collègues les collègues sur qu'on utilise des sap qu'est ce que vous avez comme informations donc on est monté au créneau pour avoir quelques informations elles sont pas toutes rassurantes voilà mais on va vous a dit un petit peu ce qu'il en est on va vous donner effectivement on avait annoncé que on vous donnerait des informations sur les nouveautés en matière de dialogue social donc on va l'aborder aussi alors le positif et négatif comme d'habitude le troisième point c'est d'aborder de vous informer aussi sur ce qui s'est passé hier matin dans la première réunion de négociation en tout cas de discussion sur le règlement d'attribut sur du régime régime alimentaire donc on redonnera des explications et puis le quatrième point c'est d'évoquer avec vous des choses qui n'avaient pas été évoquées précédemment dans les émissions précédentes c'est des choses qui sont liées à l'organisation du travail et aux conditions de travail et je pense qu'il faut qu'on affine un peu nos revendications ou en tout cas nos discours sur le sujet avec vous c'est vous qui nous permettez de le faire c'est à dire qu'on a des revendications sur l'organisation du travail mais dans le quotidien condition de travail il ya un certain nombre d'aspects qui sont comment dire chers aux yeux des agents en tout cas à l'intérêt des agents tous les aspects qui sont au demeurant on va dire qu'ils sont pas liés directement au travail mais qui sont importants dans la vie de tous les jours des agents dans leurs conditions de travail et on va vous l'expliquer voilà donc pour parler de le premier point c'est les CAP qui dit CAP pour certains ça parle pas trop c'est ce qu'on appelle donc les commissions administratives paritaires dans les commissions administratives paritaires on le répète paritaires ça veut dire que de part et d'autre on a d'un côté en face de nous autant d'élus du conseil régional de l'administration qui siègent face aux élus des agents donc en 2000 en 2016 vous avez tous été voté en tout cas pour ceux qui ont été votés vous avez voté sur différentes instances et notamment sur ces instances là donc c'est ce qu'on appelle les commissions administratives paritaires de catégorie a pour les cas ceux qui se retrouvent en position on va dire hôte dans l'échelle des cadres d'emploi ceux qui sont à même de on va dire de rédiger de proposer aux élus des choses en matière de politique publique donc ça c'est bon voilà c'est tous les collègues qui sont en catégorie a on a une commission administrative paritaire aussi pour les catégories donc dans les catégories b c'est ce qu'on appelle les cadres intermédiaires c'est des cadres qui sont en capacité de faire de l'analyse de faire des propositions à la hiérarchie pour avancer sur le travail et qui ont certaines missions qui sont de responsabilité je résumerai ça comme ça et puis la troisième catégorie qui est la des cadres d'emploi de catégorie c on va résumer ça de manière un peu péjorative et c'est des cadres en général exécutant mais pas seulement parce que dans les catégories ça on retrouve aussi des chefs d'équipe alors l'équivalent de chef d'équipe d'agents de maîtrise de collègues qui peuvent encadrer à des mini services ou qui peuvent faire des prestations des missions qui sont déjà proches des cadres intermédiaires voilà donc ces trois commissions administratives elles se réunissent avec un certain nombre de personnels nombre de personnels de siège pour les personnels qui sont en rapport avec le nombre d'agents qui en face d'eux c'est important de vous dire ça parce que on a été aux élections 2016 à cause de la fusion des régions mais on y retourne maintenant dans le cadre normal en 2018 sur le plan national pas seulement sur la fonction publique territoriale aussi pour tout ce qui est fonctionnaire de l'état et tout ce qui est fonctionnaire de l'hospitalien je répète il ya trois versants à trois versants dans la fonction publique et il ya une quatrième partie qui sont les sapeurs-pompiers mais voilà ils sont intégrés dans le système donc voilà on va tous aux élections professionnelles ce qui m'a permis aujourd'hui de le dire d'ailleurs un gestionnaire qu'on a rencontré au lycée agricole à Einstein où on disait effectivement on va tous aller voter mais chacun dans des élections organisées nous on organise nos élections au conseil à région de grand est parce qu'on a plus de 50 agents donc avec 7400 on a largement dépendé le quota et on a nos propres instances dans la collectivité pour les collectivités qui ont moins de 50 personnes les élections se passent au niveau départemental organisé par ce qu'on appelle le centre de gestion voilà donc tout ça vous vouliez pour faire un lien avec les questions posées c'est à dire qu'en est-il de nos avancements de grade et de nos promotions alors première information à vous donner c'est que la direction générale n'a pas respecté la loi en 2017 très clair c'est qu'il ya l'obligation pour les collectivités ou les centres de gestion d'organiser des au moins deux comités de réunions de commissions administratives paritaires dans l'année une pour tout ce qui est un peu annexe c'est à dire des détachements des refus stagiarisation voilà il ya un tas de petites choses comme ça qui peuvent être amenés dans une une réunion et là peut-être même les avancements d'échelon et il ya la deuxième partie qui est vraiment qui concerne uniquement ce qu'on appelle donc les avancements graves ou les promotions à terme les avancements graves c'est de vous dire que quand vous êtes en catégorie c'est donc c'est à peu près la même chose pour toutes les filières vous avez des filières techniques administratives les les adhérents sur la filière technique les agences dans la filière administrative de manière majoritaire dans les sites administratifs mais il y en a aussi sur les filières techniques filières médico-sociales etc il ya 7 ou 8 filières je n'ai plus le chiffre exact et donc en catégorie c'est pour donner l'exemple vous avez maintenant trois grades c'est à dire ce qu'on appelle des agents de première et deuxième classe et après on passe dans donc je suis en train de vous de oui je suis peut-être un peu dans la confusion mais en tout cas il y a trois grades il y en avait quatre auparavant vous avez les agents principaux voilà donc on passe et de la grade à l'autre en montant il faut passer par le pied de la CAP et il faut remplir des conditions ces conditions elles sont indiquées dans des décrets d'application voilà donc ce qui veut dire que si vous avez dans le cadre de l'avancement de des grades au cotin ou autre vous avez si vous avez par exemple 15 ans d'ancienneté dans la fonction publique ou sept ans d'ancienneté dans votre grade initial vous pouvez prétendre à passer à passer dans le grade supérieur voilà ça se fait pas de manière automatique parce qu'il y a des quotas il y a regardé alors c'est pas toujours la même chose suivant les catégories etc je pars en temps en détail mais dans tous les cas de figure il y a bien une commission qui se réunit dans l'année pour le faire donc en 2017 il n'y a pas eu lieu il y avait la promesse de la tenue de récupérer de cette commission en début d'année avec un effet rétroactif c'est d'ailleurs d'appliquer les promotions des avancements à la tête où ce soit dû et de fait donc on a posé la question hier matin au directeur qui s'occupe des carrières à la rh la réponse qui a été apportée c'est qu'effectivement il y a une date qui va être donnée pour fin février on le dit en tout cas ce qui a été avancé c'est que ça va passer fin février on n'a pas encore la date effectif et c'est bien un problème c'est un problème à nous le dit parce que dans l'agenda social et l'équipe que nous allons faire un bidon sur les cap aujourd'hui il me semble pas qu'on ait discuté que ce soit en ctp ou ailleurs des quotas des quotas globaux mais là j'ai dit peut-être une bêtise pour la vérifier on n'a pas discuté des quotas maximum en ctp qu'on peut mettre c'est à dire que si maintenant dans certaines dispositions vous avez peut-être 10 agents qui peuvent prêter une promotion on peut discuter des quotas dans certaines conditions c'est à dire dire on peut donner la promotion à 100% d'agents sur les 10 on peut donner à 10 il ya certaines règles dans les décrets qui disent qu'on fait des quotas et là ça peut être limité voilà donc ça il me semble pas d'avoir discuté et les collègues qui nous présentent en cvp vont peut-être découvrir un peu le poteau rose là donc ça c'est peut-être un message que je passe à nos collègues qui s'est avancé en cap de tous les syndicats c'est de bien vérifier si on a tout discuté et peut-être de l'amener sur la table des négociations avant même qu'il ait c'est à fait alors en tout cas c'est noté en discutant avec les collègues depuis une quinzaine de jours depuis la rentrée il ya il ya être sensible à ça donc ça c'est une première chose le problème que nous avons c'est qu'il doit y avoir une deuxième c'est appelé de promotion d'avancement en 2018 donc là aussi on a posé la question la réponse qui aura bien eu dans principe fin d'année mais il faudrait pas qu'on nous repasse le coup de travail garde c'est de nous dire on n'a pas le temps de le faire et parce qu'il ya des élections professionnelles de choses et qu'on reporte ces ap en 2010 à chaque fois on rignote un peu de temps ce qui fait que on n'a pas on n'a pas les informations n'a pas la discussion qu'il faut dans les temps dévolus et ça sentait un peu aussi dans le jeu des élections professionnelles parce que les ap fonctionne un petit peu mieux voilà donc revendication cgt je lance le message à tous mes camarades qui siège à la direction à la ce et c'est que dans notre cahier revendicatif effectivement si on a plus de quoi si on est mieux élu par par les agents d'accord médecin revendication de se battre à ce que les effets et c'est p est élu en bonne et du fort dans les sapc dans l'est la pd de l'est à pa aussi donc il ya un enjeu particulier pour les cadres catégorie à les ingénieurs les attachés etc c'est que l'on monte cette liste cgt qu'on a été en capacité de monter en 2016 mais que là on marque le poids c'est à dire que on est assez de voir pour avoir un siège on a loupé une place à ciel dans ces ap de quelques cheveux et c'est à discuter avec les quatre de catégorie voilà donc voilà je pense avoir tout dit si ce n'est vrai peut-être une chose on a posé la question ou on nous a posé la question dans les territoires c'est comment on va se faire sur quelle base d'évaluation pour se faire des promotions la réponse aussi nous a été donnée c'est que pour les promotions avancement qui vont avoir lieu fin février ça se fera sur la base des anciennes évaluations qui ont été faites en 2017 par contre en principe fin 2018 on sera sur la nouvelle base d'évaluation si l'analyse qu'on fait est bonne on a validé au comité technique une nouvelle forme d'évaluation en tout cas nous veulent une nouvelle forme de critères qui trouve un équilibre entre l'ancienneté des agents et l'évaluation on a essayé de minimiser tous syndicats confondus là par évaluation c'est dire de la base ancienneté prendre quand même un certain poids voilà c'est à hauteur de 70% mais ça l'emporte pour les plus anciens manière majorité on va pas atteindre les 70% sur l'ancienneté chacun tout et chacun mais les 30% qui restent c'est sur une base d'évaluation ce qui est aussi un peu ramassé lui avoir cinq ans plus d'histoires qui comment dire qui durcissaient la subjectivité qui permettait à une hiérarchie de faire un peu tout et n'importe quoi en fonction des agents qui n'avaient en phase 2 on a essayé de rendre cette évaluation la plus objective possible mais on vous dit tout de suite c'est que quand on note quelqu'un c'est jamais objectif c'est toujours subjectif donc on va essayer de donner les outils aux hiérarchies et donner les outils aux agents pour qu'on ait quelque chose qui se rapproche le plus de quelque chose d'objectif voilà donc deuxième partie la première partie terminée on va entamer la deuxième partie alors la deuxième partie c'est quoi voilà alors c'est plutôt non c'est pas la rencontre oui c'est la rencontre avec retenir tu as raison c'est que 15 janvier jean retenir nous annonçait un certain nombre de choses en matière de dialogue social il nous a annoncé qu'il allait siéger en comité technique paritaire et dans différentes instances pour le début faute d'avoir réfléchi ou en tout cas faute d'avoir retrouvé le candidat de la date idéale pour tenir des assortes paritaires et tenir le dialogue social comme le faisait Jean-Luc Varsman qui a été démissionnaire dans le cadre des nouveaux mondes des nouveaux mandats de Jean retenir ouais donc il nous annonçait ça et hier matin nous avons vu arriver dans le groupe de travail sur le régime militaire Laurent Burkheim qui est conseiller régional qui siégeait déjà au culte et technique paritaire paritaire qui est du barin et qui nous annonçait que les choses se sont décidées maladie soir donc le président Jean retenir a demandé à Laurent Burkheim d'être le nouveau président du CHCT voilà donc on fait l'annonce Laurent Burkheim est donc le nouveau président du CHCT et c'est lui qui sera l'élu chargé du dialogue social donc notre contact sur le politique aujourd'hui c'est Laurent Burkheim le président Jean retenir continue pour l'instant à gérer les CTP le CTP et les CAP jusqu'à nouvel ordre voilà un peu le contexte et ce qui fait que hier effectivement nous avons démarré le régime militaire en sa présence et c'est lui qui a mené la réunion on va dire en binôme avec avec Delphine Goujon qui est donc la directrice générale adjointe chargée des ressources humaines sur tout le territoire peut-être quelques nouveautés en cas de dialogue social quelque chose qui a été affirmé très fortement par Laurent Burkheim hier matin c'est de nous dire qu'aujourd'hui la direction générale l'adjoint la direction générale en tout cas Delphine Goujon avec son service puisqu'elle récupère la DRH de manière complète je crois que c'est pas c'est pas une découverte en principe tous les agents a été informés du départ de Laurent du Manche donc pour l'instant c'est Delphine Goujon qui gère toutes les RH que je dis pour l'instant de manière définitive apparemment notre relation a compris et ce qu'on nous a lancé c'est que aujourd'hui des ressources humaines étaient gérées uniquement par service de Delphine Goujon c'est à dire qu'il n'y avait plus main à mille sur les ressources humaines par différents services donc nous allons devoir la vérifier parce qu'on avait un problème avec la direction de la jeunesse et des lycées sur le sujet qui était sur pas mal de dossiers relatifs aux ressources humaines et c'est un peu le cafouillage puisque il y a un certain nombre de choses qui étaient mises en place sans consulter syndicats et ça relativement heurtait des syndicats donc voilà qu'est-ce que j'avais à dire là dessus parce que Nadia a évoqué certaines choses il y avait certaines choses j'oublie mais il y a certaines choses qui a été annoncées qui semblent quand même assez oui merci Nadia de me rappeler qu'effectivement on a eu ce rendez-vous avec Jean Retire le cas et on a évoqué ça déjà dans l'émission la semaine dernière si ce n'est que le président nous a annoncé que pour remplacer le DRH Delphine Bouchon aurait deux adjoints voilà donc je pense qu'il y a des vacances de poste qui vont être affichées pour candidater et pour mettre deux adjoints qui supplérent le travail de Delphine Bouchon en matière de ressources humaines et tout ce qui est lié au dialogue social toute l'administration a changé voilà parce qu'il y a une partie de l'administration qui a changé difficile de vous en dire plus puisque pendant un temps le résultat de la réorganisation d'ARH qu'on a réclamé quand même au président c'est de travailler peut-être en avance sur le sujet on n'a pas eu forcément de réponse si ce n'est qu'on a eu l'engagement précis du président de faire une réunion et de la direction de faire une réunion sous l'organisation du travail et les côtes de travail une bonne réunion de deux heures avec la direction générale on a un petit problème je vous dirais clairement et ça a été affiché dans un groupe de travailleurs après-midi j'ai eu l'information comme ça c'est qu'il y a une réunion qui est faite avec la direction générale et les délégués du sagesse c'était sur les conditions de travail là ça va pas le faire parce que si c'est le comment dire le prétexte pour dire qu'on a vu les syndicats sur les conditions de travail nous ne l'acceptons pas c'est les syndicats on discute avec les syndicats donc là il va falloir discuter j'ai déjà pris le contact avec un certain nombre de syndicats sur le sujet on a certains syndicats qui n'ont pas d'accord je pense que là ça peut être le grain de sable qui bloque le dialogue social de la part de la direction si on commence à chercher des chemins de traverse je le dis et je le répète pas forcément pour les diviser les syndicats parce qu'il y a assez à faire pour que les syndicats soient divisés je vous ai expliqué la semaine prochaine la semaine dernière déjà comment se positionner certains syndicats mais en tout cas la division profite à la direction et il y a une petite manipulation alors j'espère que c'est pas volontaire mais de neutraliser les syndicats et d'essayer de trouver des vies pour discuter avec les uns les autres dans les un corps on va dire ça comme ça et ça c'est pas acceptable en tout cas pour la cgt c'est pas acceptable on parle d'une seule voix et on va pas commencer à discuter avec des militants à gauche à droite qui n'ont pas les mandats pour discuter en plus ça a été calière pour valider la présence des syndicats dans les groupes de travail CHSCT quand nos délégués CHSCT peuvent pas y aller on nous a fait une autre loupe on va être très clair là-dessus et je le dis de manière très très forte parce que si la direction générale je sais que la direction générale nous écoute aussi regarde ces vidéos si elle nous regarde etc on passe le message pas d'accord pas d'accord voilà donc j'espère être entendu en tout cas la cgt on espère d'être entendu sur le sujet que le un correctif va être fait voilà donc ça c'est la deuxième partie la troisième partie c'est quoi le règlement d'attribution donc sur le réglement militaire il y a pas mal d'agents qui nous ont posé des questions on a eu une première réunion hier matin donc j'y assistais j'étais avec Alain Perrin qui est l'animatrice avec moi collectif régiment militaire de la cgt cette première réunion sur le réglement d'attribution comment c'est peut-être passé alors on a pris déjà un bon quart d'heure pour que l'élu qui est chargé de dialogue social se présente et nous dise dans quelle dans quelle perspective il allait pratiquer le dialogue social donc c'était une bonne chose si ce n'est qu'il nous a présenté l'agenda social de manière peut-être un peu trop positive donc pour la cgt on a rappelé que actuellement ce qui nous était présenté ça ne nous convenait pas parce que je pense que pour tous les agents que vous êtes et que si nous regardez que ça soit nous ou que vous entendiez les autres syndicats il y a un peu de recul sur les échéances pour mettre certaines choses en place on peut concevoir sur certaines parties mais ça commence à faire beaucoup et il faudrait pas qu'on ait la surprise qu'on nous repense les discussions sur le temps de travail y compris pour les ATE en 2019 parce que là voilà ça ne peut plus tenir on voit la différence, on a encore été sur le terrain aujourd'hui à Auburnay où les collègues le disaient mais c'est à tout le bien je t'aime c'est de concevoir qu'il y ait une différence en matière de temps de travail sur le temps rendu pour les logements NAS qu'il y a une différence pour la récupération des absences maladie parce que non seulement là on va se faire avant avec le jour de carence maintenant ça ce que j'ai entendu c'est qu'il y a des récupérations sur des arrêts maladie donc un agent quand il y a un arrêt de maladie sur 5 jours et demi elle doit récupérer 3h30 sans compter qu'avec la journée de carence je veux dire quelque part elles sont perdantes puisque c'est une journée qui est barillée et plus elles reviennent de leur arrêt de maladie et elles doivent récupérer ces heures là donc je veux dire c'est une double punition donc à un moment ce règlement il faudrait peut-être le mettre à jour et vraiment à la place et voir comment on calcule ces heures de récupération je veux dire avec cette heure de carence on va dire qu'on est vraiment on se fait avoir ce salaire oui il y a une perte de salaire la prime de présence ici qui prend un petit coup voilà puisque quand on est absent la prime elle est aussi au pro rata donc à un moment je pense que dans ce règlement il faudrait changer quelque chose d'autant plus que si les collègues sont dans une maladie il faut arrêter dire que c'est des fainéants quoi ah non du tout c'est que voilà il y a vraiment des problèmes de santé et bien souvent dans certains lycées aussi ou même dans les sites administratifs c'est lié aussi comment dire à la diminution de postes par rapport au travail rendu pour en avoir discuté dans les passages qu'on a fait aujourd'hui on a discuté même avec les gestionnaires qui disaient qu'effectivement au cas de la demande de procession de postes pour les absences de l'enduré y compris pour le droit syndical d'ailleurs on en est pas là c'est à dire que même il faut regarder de plus près les missions rendues dans les lycées parce qu'il n'y a pas le personnel nécessaire pour rendre les missions de manière complète en tout cas pour avoir un haut niveau de qualité de service public voilà donc il y a vraiment à se projeter sur le sujet et là dessus on tape sur la table pour le faire donc ce qui veut dire que pourquoi on faisait bien on parlait au sérieux je ne sais plus pourquoi mais dans tous les cas une figure a eu parce qu'on parlait d'agenda social donc on a commencé par ça on a perdu alors je ne dis pas qu'on a perdu parce qu'il fallait discuter avec les élus on a pris une bonne demi-heure donc il nous restait à peu près une heure et demie pour parcourir le projet de règlement d'attribution qui nous a été mis sur la table un collègue de la CFTC nous a dit en conclusion que le document qui nous était soumis pour la première fois c'était un copier-coller de la délibération ce qui n'est pas faux mais on a commencé un premier travail on a travaillé sur le préambule d'ailleurs j'ai le document je vais peut-être le sortir mais j'ai un peu de mémoire avant que j'arrive à l'évoquer on a commencé à travailler sur les 3 ou 4 premières pages il y a 15 pages peut-être un peu plus la présentation déjà on était critique pour la CGT sur la présentation c'était écrit que en fin de compte on n'était pas si mauvais que ça avançait bien c'est même pas si mauvais c'est que tout allait bien donc on a mis un mémoire pour la CGT en disant non, on a perdu du temps il y a certains dossiers qui n'étaient pas il ne faut pas se glorifier même si ça pouvait peut-être se passer un peu mieux dans d'autres régions et ça, ça reste encore à garder parce que c'est pas que ça se passe mieux c'est qu'on traite moins de dossiers dans certaines régions ça castagne je peux vous dire que ça castagne très fort on a beaucoup d'autres régions où les collègues sont en action sont en grève parce qu'on renne sur le temps de travail on renne sur les médias etc moi je dirais que c'est pas que ça se passe mieux dans le Grand Est c'est qu'on ne traite pas tout en même temps donc c'est étalé dans le temps et c'est ça qui fait qu'à un moment donné c'est compliqué y compris de se mettre d'accord avec les syndicats et y compris de prendre la préparation auprès des agents pour dire à un moment donné il faut se bouger pour qu'on corrige le tir donc c'est pas que ça se passe mieux que ça se passe mieux en matière de négociation c'est que c'est étalé dans le temps et on met pas assez de dossiers sur la table alors là je vais être très précis aussi parce que des fois on me reproche peut-être de taper un peu sur les autres syndicats mais c'est un peu ça c'est à dire que aujourd'hui la CGT on met beaucoup de dossiers sur la table mais de manière globale beaucoup de syndicats concèdent à ce qu'on réduise réduisent le nombre de dossiers sur la table pour 10-13 ans parce que ça va permettre d'afficher avant les élections si on met beaucoup de dossiers sur la table la différence sur les réunions et on peut penser aussi que certains syndicats n'ont pas assez de temps pour être à la fois sur le terrain pour les élections professionnelles et à la fois avec l'employeur nous on se donne les moyens et même si on n'a pas les moyens on fait le sacrifice de le faire donc ça aussi il faut que vous le sachiez donc règlement d'attribution deux choses qui me semblent importantes c'est que dans la présentation il y avait un visuel pour expliquer ce que c'était le salaire on a demandé à ce qu'il change un peu qu'il soit amélioré parce que sur le régime indemnitaire on ne voyait pas certainement deux choses là où on n'est pas d'accord et il faut qu'on le vérifie c'est le pourcentage du régime indemnitaire par rapport au salaire la discussion qu'on avait avec l'élu là-dessus c'est de dire que aujourd'hui les élus bon ne peuvent pas je vais le dire à ma manière parce que ça n'a pas été dit comme ça mais peut-être de manière différente mais c'est ce qu'on voulait dire les élus ne peuvent pas se retrancher sur le fait que c'est des discussions locales qui les empêchent de bouger sur le plan national sur nos augmentations de salaire parce que notre salaire on le fait aujourd'hui sur nos traitements indiciaires sur nos gris indiciaires c'est d'ailleurs ce qui est discuté en CAP sur les avancements les échelons etc. il se fait aujourd'hui aussi sur le régime indemnitaire et plus on avance et plus la part le régime indemnitaire prend une part importante sur le salaire et moins le salaire augmente c'est-à-dire que le salaire aujourd'hui depuis quelques années le salaire n'augmente pas ce qui fait que aujourd'hui quand la région affiche que le régime indemnitaire représente 20% de la part de votre fiche de paye aujourd'hui on considère que c'est vaut pour certains ça demande même les 25 voire les 30% et il va falloir bien regarder ça et faire les calculs parce que c'est vraiment important plus le régime indemnitaire prend une part importante et pour certains effectivement les lendemains sont difficiles il doit bien venir l'augmentation de salaire sur les fiches de paye mais plus le régime indemnitaire prend une part importante et moins le salaire avance et moins vous payez de cotisations sociales et moins vous aurez de pension et je vous invite à interroger tous les collègues aujourd'hui qui partent à la retraite qui sont partis depuis quelques mois pour avoir une pension dite de ce nom il faut vraiment avoir une carrière en ronde et avoir une carrière complète dans la fonction publique territoriale voilà ou avoir eu des bons salaires quand on était dans le privé parce que sinon vous ne partez avec rien vous partez avec rien quelqu'un qui a une pension avec une carrière en ronde peut espérer et avoir un déroulement de carrière à peu près convenable en catégorie C peut espérer à partir avec 1400 aller au mieux avec 1600 euros de pension mais ce n'est pas la généralité ce n'est pas la moyenne la plupart des collègues qui ont une carrière complète part avec 800 1200 euros et ceux qui n'ont pas de carrière complète part avec des 900 euros je ne vous parle pas des femmes qui ont été comment dire qui ont été en congé maternité voilà qui sont qui étaient à la maison à un moment donné pour tenir le lien familial etc. les collègues qui ont même 15 ans de carrière de fonction publique on les remonte on discute c'est une clé d'être on est sur 600 700 800 euros de pension voilà donc il faut vous en ayez conscience aujourd'hui nos retraites c'est nous les actifs on paye pour ceux qui sont à la retraite demain ce sera les actifs qui paieront nos retraites plus on va renier sur le salaire plus on va augmenter le régime sanitaire et plus c'est nous aujourd'hui qui travaillons qui auront moins de pension demain et moi aujourd'hui je n'ai pas de honte à afficher mon âge j'ai 57 ans mais vous avez 40 ans 50 ans vous avez 30 ans plus vous allez avancer vous allez continuer à payer les retraites et ceux qui avanceront en retraite se verront en pension donc c'est votre avenir c'est de votre avenir qu'on discute et là il va falloir se révéler voilà donc ça c'était pour parler de la part régime sanitaire qui va être affichée dans ce document qui sera donné à tout le monde et on a commencé à discuter à remettre sur le tapis les fonctions alors moi je veux passer un message à tous les agents les hiérarchies qui sont en train de vous dire que sur les fonctions c'est le bordel et c'est la faute de la syndicat il ne faut pas se foutre de la gueule du monde je suis désolé mais je parle crûment parce qu'il y en a marre d'entendre ça on a un certain nombre de collègues qui râlent aujourd'hui de leur classement dans les fonctions c'est pas nous qui faisons les fiches de poste c'est la hiérarchie et la direction générale on a demandé les directives qui ont été données aux directions dans les sites administratifs aux directions d'agence pour coter les postes on ne la sort pas donc on a demandé des directives écrites on a demandé le discours qui a été donné aux directions on ne dit rien voilà on ne dit rien par contre sur le terrain on a quand même pas mal de collègues qui nous disent ouais mais attendez-moi la fonction qu'on est en train de nous proposer déjà d'une part on était alors il y a trois catégories d'une part on n'était pas au courant on a été demandé on est monté au créneau on ne veut pas nous dire mais on dit il semble qu'on va nous mettre sur la fonction la plus basse mais on nous dit que c'est des fonds des syndicats il y en a certains qui sont montés au créneau pour avoir les informations et les informations ça ne correspond pas à la fonction et il y en a d'autres qui arrivent plus ou moins à se débrouiller qui rentrent dans le bureau qui tapent sur la table voilà qui arrivent à avoir la fonction qu'ils veulent et puis alors il y en a d'autres qui ont peut-être des fonctions qui ne correspondent pas aujourd'hui voilà je le dis de manière assez crue mais très apaisé je peux vous dire que mon collègue de la CTC qui était hier avec moi dans la réunion a tapé vraiment sur la table en disant que c'était un bordel pas possible que c'était une grande importe moi ou quoi c'était du clientélisme alors on n'ira pas là-dessus parce que peut-être qu'effectivement on le valide dans le cas du régime des militaires le problème qu'on a c'est bien beau de crier haut et haut fort le problème c'est de demander la directive écrite qui a été donnée aux directions pour coter les postes voilà c'est très clair et après on n'est pas responsable de la situation nous aujourd'hui on a demandé à restreindre toutes les fonctions pour qu'il y ait moins de différence possible entre les agents pour gagner du pouvoir d'achat c'est pour ça qu'on a signé sur la première partie là ce qui s'annonce en ce moment s'il n'y a pas une véritable discussion si c'est pas transparent ce qui s'annonce ça va pas le faire quoi en tout cas pour la CGT si tous les syndicats ne sont pas d'accord on validera pas ça si c'est pas clair on validera pas ça dans ce qui s'annonce donc je veux pas crier au loup avant parce qu'il y a 3 ou 4 réunions mais la réunion d'hier on a pas perdu notre temps mais c'était pas suffisant d'accord voilà alors on nous a dit qu'on ajoutait des réunions il y aura 3 ou 4 réunions sur le sujet mais il faut pas qu'on se fasse avoir comme on s'est fait avoir où on a dû tartailler pour travailler en 15 jours sur l'île militaire pour arriver à décrocher quelque chose sur la première partie des discussions donc là-dessus on communiquera beaucoup voilà cotation de poste c'est pas du ressort des syndicats nous on a mis un cadre on a validé un cadre maintenant c'est aux directions s'en arranger c'était clair avec les agents nous on veut cotation de poste on va dire équitable juste et uniforme suivant les directions et suivant les agents il s'agirait pas qu'un agent qui soit chef d'équipe pour résumer ça comme ça à Strasbourg parce qu'on est plus proche de la direction touche plus de régime indemnitaire parce qu'on a regardé un petit peu le résultat on peut avoir la vocation de toucher du sac au double sur un même poste et qu'un chef d'équipe qui est à peu près le bon boulot de celui qui est à Strasbourg proche de la direction touche deux fois moins alors je me focalise sur Strasbourg parce que c'est la direction générale qui est là-haut mais c'est pas les agents qu'on souhaite toucher parce qu'on pourrait dire la même chose pour des agents qui sont proches d'une direction qui est basée à Metz c'est un exemple la direction générale adjointe sur les lots de domaine est basée à Metz il faudrait pas que sur ce prisme là on ait certains types de fonctions ou d'agents qui est plus que ce qui devrait être donné parce qu'on est proche de la direction et là aujourd'hui on a pas de réponse là-dessus et on lâchera pas donc aujourd'hui pour tous ceux qui viennent réclamer en disant que c'est Binz d'accord on l'a dit clairement ce qu'on dit derrière en face on l'a dit clairement aujourd'hui si on a pas de réponse aux questions posées par la direction générale aujourd'hui la problématique des fonctions en tout cas d'attribuer les fonctions c'est le problème de la direction générale c'est la direction générale qui est responsable du Binz c'est clair mais très précis voilà on a fini sur ce point un peu chaud mais voilà mais je voulais le dire parce que tous les collègues de dit ça c'est pas ma personne c'est la CGT qui le dit on en a discuté on va pas assumer ce que certains cadres passent comme message parce que je l'ai dit hier en réunion en direction c'était un peu le message que faisaient passer certains directeurs j'ai croisé des collègues de l'ARH qui m'ont dit clairement même certains directeurs de l'ARH c'est pas notre faute c'est la faute au syndicat non 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 il faut arrêter avec ça et je veux bien avoir une explication de texte devant caméra avec la direction si il faut j'invite la direction à venir d'ici là à ces jours soit strade ou ailleurs qu'on ait un petit échange sur le sujet de manière très sympathique on ne mangera pas la direction mais qu'on ait un échange pour dire un petit peu voilà qu'est-ce qui est fait par la direction et qu'est-ce qui est proposé par les syndicats quatrième point qu'est-ce que tu dis là ? c'est mal écrit hein ? ouais mais oui déplacement avancement financière avance financière voilà voilà donc c'est les conditions de travail d'accord oui sur les conditions de travail alors sur les conditions de travail on avait évoqué alors là le discours s'affine c'est-à-dire que quand on est sur organisation on est sur organigramme on est sur effectif c'est comment on fait le lien par rapport aux missions et chantiers par rapport aux effectifs et autant dans les lycées que dans les sites administratifs sur les conditions de travail j'avais oublié de parler de choses importantes mais le sujet est tellement vaste qu'effectivement je pense à l'évoquer et on continuera à l'affiner quand on vous rencontrera en fonction de ce que nous vous dites c'est ce que vous nous dites une problématique qui est essentielle pour tous les agents en tout cas administratifs qui font des déplacements on a un énorme problème avec les déplacements il va falloir qu'on se batte pour pouvoir discuter et là c'est pas parti gagner parce que certains syndicats on oublie on oublie que c'est lié aux conditions de travail et oublie de travailler au rassemblement là-dessus parce que plus plus on sera nombreux à se battre là-dessus et plus on réussira sur les déplacements on décrypte deux choses déjà que les déplacements aujourd'hui c'est pas parce que on nous donne peut-être de l'argent dans le cadre du régime indemnitaire que ça va régler un certain nombre de problématiques pour un certain nombre de collègues les collègues qui font leur taf qui font leur boulot et je parle des catégories A des catégories B des catégories C sur les sites administratifs peut-être certains cadres ou certains agents dans les lycées quand vous êtes amenés à vous déplacer c'est pas que le pognon c'est pas que le régime indemnitaire c'est-à-dire que c'est aussi le temps de travail et le temps d'évoluer aux familles c'est-à-dire que si on vous donne quelques euros que vous pensez que vous allez avoir un peu plus sur le salaire mais qu'à côté de ça vous n'êtes pas à la maison c'est un véritable problème donc c'est de voir par rapport au poste que vous occupez qu'on ne vous oblige pas à vous déplacer de manière régulière pour des considérations de réunionique parce qu'on va appeler ça comme ça des fois pour des considérations de réunionique et que ça vous pénalise autant au salaire autant à votre carrière et autant à votre boulot donc ça c'est un premier aspect et puis un deuxième aspect aussi c'est que ceux qui sont amenés à se déplacer au plus on n'a pas réglé depuis deux ans et demi et ça on était monté au créneau à un moment donné mais il y a tellement de choses à faire qu'on oublie les choses on n'a pas réglé le problème des avances de frais que ça soit pour toutes les catégories alors surtout les catégories les plus basses quand quelqu'un se déplace de Châlons à Metz ou même à Strasbourg un aller-retour en TGV ou de l'avance de frais en covoiturage etc. ça peut monter sur des allers-retours à des fois 100 euros les hôtels c'est quasiment de l'avance de 70 euros on peut avoir même des collègues de catégorie C qui peuvent devoir avancer 200 euros 200 euros 200 euros vous me direz bon s'ils sont remboursés assez rapidement pourquoi pas mais aujourd'hui les collègues on met 2 ou 3 mois à rembourser écoutez on ne travaille pas nous on est là on ne travaille pas l'administration et on ne travaille pas la direction générale mais que c'est simple de prendre de signer une convention avec un organisme qui s'occupe de ça de tourisme ou autre qui savent faire les avances de frais il suffit simplement de signer une convention d'expliquer les tarifs les agents peuvent s'inscrire ils ont un ordre de mission ils n'ont pas d'avance de frais pour les remboursements de déplacement pour les hôtels on n'en parle pas on avait déjà fait les propositions c'est de cibler un certain nombre d'hôtels sur le territoire ou aussi des conventions et les agents prennent leur place et ils n'ont pas avancé d'argent et ça fait 2 ans la fusion des régions ça fait 2 ans là ça devient inacceptable dans les conditions de travail donc voilà je vous le dis on est là-dessus rejoignez-nous parce que plus on sera à râler là-dessus plus on arrivera à résoudre le problème les déplacements problème d'encadrement je l'ai peut-être dit la dernière fois sur l'émission aujourd'hui ce n'est pas nous qui le disons on essaie de regarder un petit peu le truc pas assez de temps d'évoluer à l'encadrement voilà pour diverses raisons et à différentes strates de l'encadrement c'est pas en soi une critique par rapport à nos encadres de la hiérarchie on les considère les agents les considèrent c'est que compte tenu de ce que on a comme vous le vois faire du monde d'équilibre entre le travail entre les uns et les autres il n'y a plus de temps il n'y a plus de temps consacré pas de temps nécessaire consacré par les directeurs de pôle les directeurs d'agence à leurs propres salariés de la boîte et à leurs cadres intermédiaires et pas de temps nécessaire à ça on parle quand même d'évaluation on parle d'organisation on a des collègues qui se plaignent des nouveaux outils on a évoqué ça d'ailleurs j'en avais parlé la semaine dernière et on en a parlé avec certains agents qu'on a croisés il y a différents outils de gestion du travail qui ne sont pas adaptés au travail de tous les jours des agents d'exécution sur le terrain je donne un exemple pas cité où mais encore hier on rencontrait une collègue qui nous parlait des problématiques de gestion de gestion logicielle des transports les collègues des transports des départements on leur a imposé des outils ils ne sont pas adaptés donc ils ont tous les problèmes c'est la croix et la manière pour comprendre les systèmes pour rentrer les informations ça fait perdre du temps ne parlons pas des moyens qui sont donnés aujourd'hui sur les transports parce que je pense qu'il y avait quand même il y avait comment dire il y avait d'obsolescence des moyens donnés au collègue des transports sur les territoires des départements et ça ils arrivent un peu avec leur vécu etc. et aujourd'hui c'est un petit moment qu'ils sont là ils travaillent du matériel des UE je ne rentrerai pas dans les détails parce qu'on a prévu de faire un travail avec les collègues des transports voilà mais vous dire qu'on est là-dessus en tout cas sur l'encadrement il y a vraiment à se pencher sur les problématiques des agents le temps n'est pas donné n'est pas pris pour ça alors n'est pas pris mais surtout n'est pas donné il y a vraiment une nécessité de la direction de général de donner des moyens et voir du politique d'influer pour donner du moyen aux encadrements pour être présent mais qui dit moyen à l'encadrement dit une réflexion sur les emplois et là effectivement s'il n'y a pas assez d'emplois sur les territoires pour faire le boulot forcément d'un côté on a les cadres qui courent pour comprendre les problématiques qui se passent etc. pour essayer de trouver des solutions et de l'autre on a les agents qui souffrent d'une certaine d'un manque de présence de l'encadrement dit pas qu'ils ne sont pas là tout le temps mais il y a un déficit là-dessus voilà et pour terminer la séance d'aujourd'hui toujours dans cette quatrième partie c'est les frais de restauration voilà donc là ça devient un peu inadmissible on a un goût de travail qui va rencontrer la RH dans les prochains jours je crois que c'est dans 3 semaines 4 jours 3 semaines j'ai plus la date en tête mais on met sur la table la vérification des agents qui se rendent dans les lycées qui travaillent et qui se rendent dans les lycées alors ça concerne tous les ATE mais ça concerne aussi des commencaux ceux qui peuvent descendre du lycée et on parle de tarification pour des catégories C, B ou A il y a plus de faillères des tarifications des différences de tarification là aussi une belle surprise et une mauvaise surprise c'est qu'on nous avait dit qu'on restait sur les tarifications anciennes en attendant d'une harmonisation et là on a découvert sur certains territoires apparemment la DGL mais je corrigerai le dire si ce n'est pas le cas ce serait la DGL qui aurait décidé de manière unilatérale de modifier les tarifs de restauration dans les lycées comme ça donc il faut qu'on gratte là-dessus mais il y a un truc qui n'est pas clair et sur les frais de restauration ce qui nous est déjà annoncé c'est fin d'étiquier restaurant voilà alors là-dessus on aura un certain débat là-dessus je ne vais pas développer parce qu'on a une position à la CGT ça appartient aux agents de faire le choix on a différents dispositifs et il faut quand même faire un débat sur les tickets de restauration pour un certain nombre de chargés de mission voire peut-être même dans les lycées sur les jours de permanence parce qu'on a des collègues qui n'ont pas de restauration dans les lycées quand on a les jours de permanence parce qu'on concentre le temps de travail sur la restauration des élèves et il n'y a plus assez de temps pour faire les journées de permanence en cuisine et puis ça arrange aussi en période de vacances de pouvoir nettoyer les cuisines etc. donc ça on veut bien entendre mais pourquoi pas les tickets de restaurant pour les collègues sur l'espace de 20 jours de permanence dans les lycées donc tout ça c'est des sujets qui vont être relativement sérieux à discuter il y a un bout de travail dans dix, quatre, trois semaines on vous invite les uns les autres si vous êtes concernés à vous rapprocher d'ACG pour venir dans un bout de travail s'invitiez-vous venez il y a de la place il y a de la place pour venir discuter avec la direction voilà donc ce soir il est 19h20 on a fait combien là ? presque une heure ? presque 50 minutes ouais quatre sujets un peu vite un peu speed oui un peu speed on termine la journée ? elle était longue cette journée elle était longue elle était très enrichissante aussi donc on va aller se reposer on va manger d'abord un peu ensemble on va manger ensemble de manière fraternelle et puis on va aller se reposer et demain on retourne sur le terrain c'est ça demain on est le colmar c'est ça le programme est prévu on va regarder ça voilà avant de se reposer on va regarder un peu donc on n'a pas fini on travaille voilà mais en tout cas on est là pour les agents je remercie Nadia je suis sur le territoire je suis sur le territoire c'est des journées un peu speed elles sont un peu moins speed aujourd'hui voilà en calme mais on a essayé de tout faire de communiquer avec vous on vous remercie d'avoir été présent en tout cas en direct on n'a pas mesuré combien vous étiez on vous remercie aussi de venir regarder en différé et on dit quoi alors on leur dit quoi pour terminer la mission de venir nous rejoindre et de suivre notre combat voilà et à la semaine prochaine mercredi prochain la semaine prochaine à toi ouais comme dame voilà on va dire au revoir coucou au revoir et comme on est un petit peu installé de manière partielle l'ordinateur est un peu loin donc vous allez pouvoir me lever pour fermer clôturer l'émission bonne soirée merci à toutes et tous à bientôt au revoir au revoir et là on arrête